Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo d'Assiatitude, le premier magazine 100% d'Assia. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on s'intéresse à un sujet qui vous inquiète depuis plusieurs semaines. Et non, je ne parle pas du coronavirus, mais de la nouvelle norme WLTP. Alors le WLTP, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va changer pour la commande de votre futur d'Assia, le malus ? On vous explique tout, tout de suite, sur la chaîne vidéo d'Assiatitude. Alors le WLTP, tout le monde en parle depuis des mois, mais de quoi s'agit-il vraiment ? Il s'agit d'un sigle dont les initiales signifient en anglais W pour World Harmonized, L pour Light Vehicles, T pour Test et P pour Procedures. On pourrait traduire en français par Procedure mondiale harmonisée d'essai pour véhicules légers. Bon, on est d'accord, ce n'est pas beaucoup plus clair. Il s'agit en fait d'une norme d'essai pour l'homologation de la consommation ainsi que des rejets de CO2 des véhicules thermiques. Pour les véhicules électriques, le WLTP permet également de mesurer la consommation et aussi l'autonomie. Mais pour mieux comprendre les raisons de la mise en place du WLTP, il est d'abord nécessaire de faire un petit voyage dans le temps à travers l'histoire et à travers l'histoire de l'automobile en particulier. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'automobile se démocratise peu à peu à travers la Citroën 2 chevaux ou la Renault 4 chevaux. Dans l'économie de l'immédiate après-guerre, l'essence reste rationnée jusqu'à la fin de 1949 et en fait donc un produit rare. La consommation est alors une préoccupation réelle et déjà les constructeurs mettent en avant le côté économique de leur voiture. Mais ils sont libres d'annoncer les chiffres qu'ils veulent, aucune norme ne venant vérifier la véracité des consommations. A partir du début des années 50, les 30 glorieuses et la prospérité économique relèguent un peu au second plan la question de la consommation. L'essence n'est pas très chère et coule à flot. Les constructeurs mettent plutôt en avant les performances de leur voiture. L'automobile est un outil d'évasion et de liberté, le tourisme se développe et la voiture devient un objet de consommation de masse durant les années 60 au sein d'une société en pleine évolution. Cette période d'insouciance prend brutalement fin au cours des années 70 avec le pic de production américain en 1971 puis le premier choc pétrolier de 1973. En quelques semaines, le cours du baril augmente de façon vertigineuse et les prix à la pompe sont multipliés par 4 un peu partout dans le monde. Cette explosion des tarifs s'accompagne d'une pénurie, notamment aux Etats-Unis. En Europe, et particulièrement en France, on essaye de réduire sa dépendance au pétrole que ce soit pour le chauffage ou la production d'électricité. Côté automobile, cette crise va aussi avoir de profondes conséquences. Fini le gaspillage ! Désormais, la consommation est l'une des principales données mises en avant par les constructeurs. Les années 70 puis 80 vont devenir celles de la chasse au gaspille à l'image de la campagne lancée par le gouvernement français en 1979. Changement de ton aussi pour les marques automobiles qui mettent désormais en avant les économies de carburant de leur modèle alors que le prix à la pompe continue de grimper et devient un poste important de dépense pour les automobilistes. Il devient nécessaire de mesurer la consommation de tous les véhicules neufs selon le même protocole. Des normes voient le jour un peu partout dans le monde, notamment en Europe avec la norme NEDC qui apparaît en 1973 et qui sera remise à jour à deux reprises en 1990 et 1996. Le principe est simple, soumettre tous les véhicules au même test, censé représenter un parcours type avec de la conduite urbaine et extra-urbaine. Jusqu'en 2020, c'est avec cette norme NEDC que l'on mesure la consommation officielle de toutes les voitures neuves vendues sur le marché européen et donc les rejets de CO2. En France, ce sont ces rejets de CO2 qui déterminent à leur tour le montant du malus. Problème, plus le temps passe et plus cette norme NEDC est jugée inefficace et ses résultats trop éloignés de la consommation réelle. Ça, vous avez tous pu le constater durant des années en comparant les consommations annoncées par les constructeurs et en les confrontant à la réalité. 1, 2, parfois 3 litres d'écart ou même plus entre la fiche technique et les essais de la presse ou tout simplement ce que vous avez constaté, vous, en faisant le plein dans la réalité. Chez Tassia, par exemple, on se souvient du Duster 1L de TCE 125 4.4 homologué en NEDC à 6,4 litres au 100 km mais avec lequel il est difficile de descendre à moins de 9 litres dans la réalité. Même la petite Sandero TCE 90 homologuée à l'époque à 5,1 litres au 100 consomme plutôt entre 6 et 7 litres en conditions quotidiennes. La raison de ces écarts ? Des phases de conduite trop répétitives et faciles à optimiser, notamment en jouant sur les rapports de boîte. C'est là justement qu'intervient la nouvelle norme WLTP conçue pour être plus réaliste et théoriquement plus difficile à frauder. Mise au point par des experts du monde entier sous l'égide du Forum mondial pour l'harmonisation des réglementations sur les véhicules, la norme WLTP impose un protocole plus complexe et plus en adéquation avec les habitudes des conducteurs. La distance parcourue pendant le test passe de 11 à plus de 23 km tandis que la vitesse moyenne augmente en passant de 33,6 à 46,5 km heure. La vitesse maximale n'était que de 120 km heure avec le protocole NEDC. Elle est désormais de 131 km heure en WLTP. Bref, les accélérations et les phases de conduite sont plus représentatives d'une conduite normale. La température du test est également abaissée d'une dizaine de degrés, ce qui permet de prendre en compte les émissions moteur froid. Résultat, en WLTP, les consommations homologuées augmentent d'environ 10 à 20 % selon les modèles et se rapprochent de ce que constatent réellement les utilisateurs. Prenons l'exemple de cette Sandero Urban Stepway et de son petit moteur 1 litre SCE75. En NEDC, elle était homologuée à 5,2 litres au 100 km, ce qui correspondait à l'époque à 117 grammes de CO2. Désormais, sa consommation WLTP officielle est de 6,1 litres au 100 km pour 136 grammes de CO2. Bien entendu, au quotidien, cette voiture ne consomme pas plus qu'avant, c'est juste sa consommation officielle qui a été adaptée à la norme WLTP. L'autre particularité de la norme WLTP, c'est qu'elle prend en compte les équipements intérieurs et extérieurs de la voiture qui peuvent avoir une incidence sur la consommation réelle, comme la climatisation ou la taille des roues. Le même modèle peut donc avoir différentes valeurs de consommation et de rejet, et donc de malus, en fonction de la finition et des options choisies. Un Duster Prestige, par exemple, aura des valeurs différentes selon qu'il est monté en roue de 16 pouces ou de 17 pouces. Pour s'y retrouver, la valeur retenue est celle mentionnée sur le ICOC, autrement dit, le certificat de conformité électronique sur lequel figurent toutes les caractéristiques du véhicule. Les constructeurs sont en effet tenus d'émettre un certificat de conformité pour chaque voiture produite. C'est ce ICOC qui servira afin de générer la carte grise et de calculer les différentes taxes, dont bien sûr, le malus. A propos du malus, justement, cela aurait pu être relativement simple si l'État français n'avait pas concocté une usine à gaz comme il en a parfois le secret. L'année 2020 a en effet commencé avec une première grille de malus reposant sur les valeurs NEDC qui étaient encore en vigueur en janvier et en février. En cause, un retard dans le système informatique d'immatriculation, le fameux SIV, qui n'était pas prêt pour le certificat de conformité électronique. Cette situation ubuesque a abouti à des niveaux de malus en très forte haus sur les deux premiers mois de l'année 2020, ce qui a d'ailleurs provoqué un effondrement des ventes et des immatriculations d'environ 30% sur janvier et février. Depuis le 1er mars, la situation est enfin rentrée dans l'ordre et c'est désormais la seconde grille de malus, cette fois basée sur les valeurs WLTP, qui y est appliquée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque dans l'ensemble, les valeurs de CO2 et donc le malus sont en baisse par rapport non seulement aux deux premiers mois de l'année, mais également par rapport à l'année 2019. Ainsi, certaines versions, notamment essence, deviennent nettement plus attractives. Prenons par exemple le Duster Comfort TCE-130-4.2. Il est copé en 2019 d'un malus de 540 euros avec le barème NEDC. Le malus tombe aujourd'hui à 260 euros seulement, ce qui le rend compétitif face au DCI-115-4.2. Après une longue incertitude concernant ses émissions de CO2 WLTP, le Duster TCE-4.4, 130 ou 150 chevaux, ne réclame plus que 983 euros de malus à condition de choisir les jantes en 16 pouces contre 1101 euros en 2019 ou plus de 2500 euros en janvier et février. On note par ailleurs que la nouvelle motorisation GPL Eco G100, sur laquelle nous reviendrons lors d'une prochaine vidéo, est exemptée de malus sur tous les modèles, y compris le Duster. Pour connaître précisément les émissions et donc le malus de votre prochaine Dacia, une seule solution, le configurateur Dacia. Il vous délivre pour chaque configuration les émissions WLTP au gramme près en fonction de l'équipement et de la version, le système étant basé sur le ICOC, encore lui. Vous pourrez ainsi immédiatement voir l'impact des versions et options sur votre configuration, comme avec le Lodji dans notre cas. Nous le configurerons d'abord en version 7 places et en finition essentielle, puis nous choisissons le moteur TCE-130. Une fois la couleur et les éventuelles options sélectionnées, il faut alors se rendre dans l'onglet Spécifications en détail et rechercher les consommations et émissions homologuées WLTP. Dans notre cas, nous obtenons 6,5 litres au 100 de consommation et des rejets de 147 grammes au kilomètre, ce qui correspond, selon le barème 2020, à un malus de 240 euros. Choisissons maintenant de configurer un Lodji, toujours en 7 places et bien sûr avec le même moteur TCE-130, mais cette fois en série limitée 15 ans qui, comme la version Stepway, est équipée de roues en 16 pouces et d'un kit carrosserie. La fiche récapitulative nous donne une consommation légèrement supérieure avec 6,7 litres au 100 kilomètres et des émissions de CO2 de 152 grammes au kilomètre. Cela correspond désormais à un malus de 360 euros. Vous pouvez également retrouver les valeurs WLTP de la gamme Dacia dans le guide d'achat du dernier numéro de Dacia-Titude, le numéro 19 de mars-avril-mai, qui vous donne les valeurs mini et maxi du malus pour toute la gamme. Voilà, j'espère que cette première vidéo de la chaîne Dacia-Titude vous aura plu. Alors la vidéo, justement, c'est un nouvel exercice pour nous. Il nous reste pas mal à apprendre comme vous avez pu le constater. Nous vous demandons donc l'indulgence pour ce premier sujet fait avec les moyens du bord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez nous encourager et à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, à vous procurer le dernier numéro du magazine, le numéro 19. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous dire que vous pouvez désormais sur notre site www.dacia-titude.net retrouver les points de vente en temps réel pendant le confinement et bien sûr après en saisissant votre code postal. Je vous retrouve donc prochainement pour d'autres vidéos, notamment la présentation du nouveau Duster de Dacia-Titude que vous avez pu apercevoir à plusieurs reprises durant cette vidéo qui sera notre prochain véhicule de RAID pour les mois à venir. Vous allez pouvoir suivre la préparation étape par étape de ce Duster et toutes ses aventures en France et à l'étranger sur cette chaîne Dacia-Titude. A très bientôt donc, toujours en Dacia bien sûr ! Sous-titrage ST' 501